Bienvenue, vous écoutez Les Coeurs Audacieux, un podcast proposé par l'Insalion. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain. Mais ce que nous savons, c'est que la science et la technologie sont parmi nos meilleures armes pour bâtir un futur plus durable. Et dans cette course contre la montre, c'est aux ingénieurs qu'il revient de façonner notre avenir en relevant des défis toujours plus grands. Il est donc essentiel que ceux qui conçoivent, fabriquent et parfois même dirigent agissent en hommes de science, mais aussi et surtout en citoyens éclairés. Alors dans ce podcast, nous sommes partis à la rencontre d'ingénieurs qui, en écoutant leur cœur et leurs convictions, ont fait le choix de l'audace, quitte à s'aventurer parfois sur des chemins inconnus, voire incertains, des hommes et des femmes emprunts de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité, et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette saison 2 des Coeurs Audacieux. Dans ce premier épisode, nous recevons un des entrepreneurs les plus innovants du monde. Il s'appelle Bertin Naoum, et depuis des années, il fabrique des robots chirurgicaux made in France. Son ambition ? Révolutionner la chirurgie grâce à la robotique et l'intelligence artificielle. Visionnaire et conquérant, le fondateur de MedTech, puis de l'entreprise Quantum Surgical à Montpellier, ne cesse de créer, avec comme objectif en tête celui de conquérir le monde, et de mettre l'ingénierie au service de la vie. Bonjour Bertin ! Bonjour ! Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, avec grand plaisir. Alors, racontez-nous un peu, vous êtes vous spécialisé dans la robotique chirurgicale, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce secteur, la santé et cette spécialité en particulier ? Alors, moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait donc mes études à l'INSA de Lyon, puis également j'ai un Master of Science en Robotique de l'Université de Coventry en Angleterre. Et en fait, je me suis retrouvé dans le secteur de la santé un peu par hasard. C'était à l'occasion d'un projet de fin d'études à l'INSA de Lyon, qui était en collaboration avec l'Hôpital Neurocardiologique de Lyon. Et c'est vrai que cette immersion dans le secteur de la santé a été une vraie révélation pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de consacrer mes compétences d'ingénieur à ce qu'on appelle le dispositif médical. Mais alors, vous vous êtes dit ça parce que quoi ? Parce que vous sentiez qu'en tant qu'ingénieur, vous aviez la possibilité et les capacités de concevoir des innovations pour améliorer notre système de santé ? Avant tout, d'un point de vue vraiment très pratique et terre-à-terre, c'est vrai que dans le secteur de la santé, j'ai trouvé un sens à ce que je fais en tant qu'ingénieur. Consacrer ces compétences d'ingénieur à développer des outils, des technologies qui visent à traiter les patients de façon plus efficace, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant pour chaque personne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Et ce sens que l'on donne à ce que l'on fait chaque jour est important. Alors ensuite, après, plus précisément, j'ai commencé à travailler pour différentes sociétés et en tant que salarié, avant de me lancer au début des années 2000, en créant ma propre société. Et là, effectivement, j'ai essayé d'appliquer des choses que j'avais pu voir tout au long de ma carrière. Pour parler des robots plus précisément et de la technologie, aujourd'hui, quelle est la place de la technologie et de la robotique dans les blocs opératoires en France ? Alors aujourd'hui, les robots se développent de façon très très rapide, mais ça reste néanmoins encore des outils qui ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'être généralisés dans la pratique médicale de façon régulière. Mais ce que l'on peut dire de façon plus générale, c'est que la technologie, et les robots en particulier, ont certainement un rôle à jouer dans les années à venir, parce qu'ils sont en mesure de répondre au challenge de ce qu'on appelle la médecine moderne. Challenge qui découle notamment du fait que, parce qu'on assiste à un allongement d'expérience de vie, ce qui est quelque chose de très positif, on a malheureusement de plus en plus de gens à soigner, puisque les populations vieillissent. Là où jadis, on se faisait opérer une fois, maintenant on se fait opérer deux ou trois fois dans sa vie, donc on a de plus en plus de patients à traiter. Et les patients, que nous sommes tous potentiellement, sont également de plus en plus exigeants. Autrement dit, on accepte de moins en moins ce qu'on appelle l'aléa médical, l'aléa chirurgical. Ça se traduit notamment par une explosion des procédures qui sont attentées à des praticiens, à des établissements hospitaliers. Donc l'aléa est quelque chose qui est de moins en moins accepté. Et face à ça, on a de moins en moins de praticiens. On manque bien sûr de médecins, d'infirmières, on manque de personnel. Et donc, la technologie, et la robotique en particulier, a un rôle majeur à jouer pour pouvoir répondre à ces challenges. C'est ça, parce que le but de ces robots, ce n'est pas de remplacer le praticien, c'est finalement vraiment d'optimiser l'acte chirurgical en le rendant plus précis, plus fiable. C'est là où le robot intervient et où est sa valeur ajoutée ? Absolument. Si on parle de l'acte chirurgical, par exemple, en fait, moi, c'est la chose qui m'a le plus étonné. Quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, je n'imaginais pas à quel point, finalement, l'acte chirurgical était un acte artisanal. Dans certaines spécialités, telles que la chirurgie orthopédique, par exemple, on est étonné de voir les outils, finalement, assez rudimentaires avec lesquels travaillent les chirurgiens. Et donc, en fait, la robotique et la technologie est en mesure de faire ce qu'elle a déjà fait dans plein d'autres secteurs de la vie quotidienne, c'est tout simplement réduire l'aléa. En chirurgie, très souvent, la qualité de l'acte va dépendre de la qualité de l'artisan, qui est le chirurgien, de son expérience, de sa dextérité, voire même de sa forme du jour. Et c'est là que, encore une fois, la technologie et la robotique ont un rôle à jouer pour pouvoir assister le praticien dans son geste et s'assurer qu'il y ait une plus grande régularité, tout simplement, dans la réalisation de l'acte. Et alors, comment réagissent les praticiens eux-mêmes qui sont directement concernés par l'arrivée de cette robotique chirurgicale ? Est-ce qu'il y a des réticences ? Est-ce qu'ils sont plutôt soulagés ? Est-ce qu'ils voient ça comme une solution plutôt salvatrice pour eux ? Quelles sont un peu les réactions ? Les choses ont beaucoup changé. Lorsque moi, j'ai commencé, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, où il y avait une certaine réticence, en particulier face à la robotique, parce qu'il y avait à l'époque, effectivement, encore beaucoup de fantasmes. On imaginait que la robotique allait les faire en santé ou en chirurgie, ce qu'elle a fait dans l'industrie, permettre des gains de productivité, remplacer des opérateurs. Il n'en est rien, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup changé, pour deux raisons. Premièrement, parce que ces genres d'outils se sont généralisés et donc, ça a permis de faire tomber un certain nombre de nos fantasmes. Et puis, également, il y a aussi une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des praticiens qui, aujourd'hui, sont à la tête de départements, de chirurgies. Les professeurs sont une nouvelle génération qui a grandi avec les ordinateurs, qui a grandi avec des outils technologiques et qui, du coup, sont beaucoup moins réticents à la technologie, de façon générale, et qui, même, au contraire, ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas plus de technologie dans leur pratique alors qu'ils voient ces technologies dans tous les autres secteurs de la vie quotidienne. Donc, sous ces doubles effets, en fait, on a un accueil de plus en plus favorable de la part des praticiens. Parce que j'ai vu, quand même, qu'il y avait certaines critiques de la part de certains membres du corps médical qui soulignaient, finalement, le trop peu de valeurs ajoutées de ces robots. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Est-ce que les résultats sont là ? Les résultats, on peut tout simplement les voir au travers de la taux de pénétration. C'est-à-dire que lorsque l'on a une technologie qui est de plus en plus diffusée dans un secteur donné, c'est qu'après l'air, elle doit répondre à une problématique. Autrement, elle ne serait pas diffusée. Aujourd'hui, si je prends le robot ROSA que nous avons conçu dans ma société précédente, aujourd'hui, il y a près de 1 000 machines dans le monde. Bon, il n'y aurait pas mis l'établissement qui serait équipé d'une telle technologie s'il n'y avait pas d'intérêt. Alors, pour revenir justement sur vos projets à vous. Alors, déjà, j'ai vu que vous aviez été nommé il y a quelques années par un magazine canadien, quatrième entrepreneur le plus révolutionnaire du monde, après Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Rien que ça. Ça vous a fait quoi, cette nomination ? Je pense que ça a été, bien sûr, au-delà de la surprise. Ça a été quand même une fierté de voir que le travail réalisé par notre équipe, parce qu'au-delà de la personne, c'est surtout la technologie et la société qui ont été valorisées à travers de cela, de voir qu'effectivement, ce travail a été reconnu à l'occasion d'un classement. Alors après, le classement, on dit, ça n'a pas vraiment de sens. Mais moi, c'est plus ce que je retiens simplement, c'est que ce que nous avions réalisé, a été jugé suffisamment digne d'intérêt pour que des gens décident de le mettre en lumière à l'occasion de ce classement. Vous restez très modeste, je trouve. Mais parce que vos projets sont vraiment révolutionnaires. Et on va parler d'abord de votre première machine. Alors, elle s'appelait Brigitte et c'était un robot qui était destiné à la chirurgie du genou. C'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le principe de cette machine ? J'ai commencé avec ce robot Brigitte. Donc, j'ai réuni une petite équipe. On était 4-5. Et on a développé un robot pour assister les chirurgiens orthopédiques dans la pose de prothèses de genou. Donc, on a mis au point ces technologies. On a obtenu des certifications réglementaires qui permettent de lancer la commercialisation. Et en fait, assez rapidement, on a été approché par un grand groupe américain qui a fini pour nous faire une offre de rachat de l'ensemble du portefeuille de brevet de cette technologie. Et donc, c'est à partir de là qu'après cette première revente, on a utilisé le fruit de cette revente pour développer un nouveau programme de développement. Et c'est au terme duquel le deuxième robot, le robot ROSA, pour la chirurgie du cerveau, a été mis au point. Alors, ROSA, c'est une sorte de GPS pour le chirurgien, c'est ça ? Absolument, absolument, qui guide la main du chirurgien dans des opérations diverses. La plus courante, c'est notamment toute la chirurgie de l'épilepsie, mais pas que, également la chirurgie du Parkinson. Puis ensuite, on a également développé une version de ROSA pour la chirurgie de la colonne vertébrale, la chirurgie de rachine. Entre-temps, la société est entrée en bourse en 2013, à Bourse de Paris. Et en 2016, la société a été rejetée par un groupe américain, le groupe Zidam Bayeubet, et aujourd'hui, le groupe Zidam Bayeubet a développé de façon significative, je dirais, le marché, puisque, comme vous le disiez, c'est un peu près mille machines aujourd'hui qui ont été installées. Ça démontre l'intérêt que suscite ce type de technologie. C'est ça, parce que quand vous dites mille machines, c'est-à-dire que, pour bien comprendre, Brigitte et ROSA, aujourd'hui, ces deux machines, elles sont commercialisées et utilisées aux États-Unis principalement. Est-ce qu'elles le sont en France aussi ? En fait, c'est une seule et même machine, parce qu'en fait, le groupe qui a racheté, c'est MedTech en 2016, et grosso modo, le même groupe que celui qui avait acheté Brigitte en 2006. Et donc, ils ont développé une version de ROSA, qui est une fusion entre Brigitte et le ROSA qu'on avait développé. Autrement dit, ils ont fait un ROSA pour le genou. Donc, en fait, le robot ROSA est utilisé en chirurgie du cerveau, en chirurgie de la colonne vertébrale et en chirurgie du genou. D'accord. Et elle est utilisée aux États-Unis principalement ? Non, non, non. Pas qu'aux États-Unis, en Europe, même en dehors de l'Europe. Mais, bien sûr, le plus grand marché est au St-Denis. Et justement, pour revenir aussi sur la façon dont vous avez conçu ces robots, comment est-ce que vous est venue déjà l'idée ? Est-ce que vous avez, avant de vous lancer dans la conception de ces robots, comment vous avez finalement identifié les besoins que les praticiens avaient dans le bloc opératoire ? Comment vous est venue l'idée ? Avant de me lancer dans l'invention entrepreneuriale, j'ai occupé des postes en tant que salarié, en particulier des postes de terrain, ce qu'on appelle un édouement application. Et mon rôle, c'était d'être au bloc opératoire et d'assister les praticiens et leurs équipes dans l'utilisation de ce type de technologie. J'ai eu la chance d'être présent à des centaines de procédures en différentes spécialités, en chirurgie cardiaque, digestive, orthopédiques, etc. Et donc, c'est cette confrontation à la réalité, à la pratique qui m'a, en tous les cas, permis d'avoir un certain nombre d'idées sur la façon dont la technologie pourrait répondre à des problèmes auxquels sont confrontés les praticiens au quotidien. À quelle technologie est-ce que vous faites appel pour concevoir ces robots ? Il y a la robotique, il y a l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça mêle exactement ? En fait, nos robots sont des outils intelligents, c'est-à-dire qu'en fait, ils permettent de planifier, donc il y a toute une partie de traitement d'images, où on va récupérer des images préopératoires, scanner, IRM, que sais-je, pour planifier un acte, un petit peu comme on le ferait sur un GPS. Et puis ensuite, c'est une partie réalisation, aide à la décision, pour aider le praticien dans ce qu'il devrait faire, et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Et en fait, ensuite, il y a l'aide à la réalisation du geste à proprement dit, et c'est là que la robotique intervient. Donc c'est pour ça qu'on a à la fois de la partie imagerie, intelligence artificielle et robotique. Et alors, plus récemment, vous avez créé un robot contre le cancer du foie. C'est quoi ? C'est un robot qui va aller détruire la tumeur avec une aiguille ? C'est bien ça ? Alors, en l'occurrence, pour ce qui est de ce nouveau robot, c'est un robot que l'on a développé dans ma nouvelle société, Quantum Science Ucal, que j'ai créé en 2017, après le rachat Comtex. Et cette fois-ci, on s'attaque à une autre partie du corps puisque dorénavant, on s'attaque au cancer, et plus précisément, le cancer du foie. Donc, Epione, puisque c'est le nom du robot, Epione, donc, pour la petite histoire, c'est une déesse de la mythologie grecque. C'est la déesse qui soigne les mots, c'est la femme d'Asclépios, le dieu de la médecine. Et donc, on a trouvé cette image assez intéressante. Donc, Epione est un robot qui est utilisé pour aider les praticiens dans le traitement dit mini-invasif du cancer du foie. Donc, on a obtenu, il y a très peu de temps, ce qu'on appelle le marquage CE, c'est-à-dire l'autorisation de commercialiser et à utiliser sur des patients le robot en Europe. Et donc là, on est en phase de commercialisation et on commence à déployer cette technologie un peu de partout, en France et en Europe. Et alors, est-ce que vous avez encore d'autres innovations en tête, d'autres robots à concevoir ? Sur le fond, je pense qu'on est encore au début de l'aventure de la robotique en médecine et en chirurgie. Il y a énormément de choses que la robotique est en mesure de faire dans la pratique médicale et chirurgicale. Maintenant, ce qui concerne nous, notre aventure, on va très clairement se concentrer sur ce qui est notre sujet aujourd'hui, à savoir le cancer du foie. et on n'a pas de projet de se disperser sur d'autres applications ou sur d'autres robots. Donc voilà, pour l'instant, on se concentre sur notre sujet et il y a encore fort à faire. Vous, vous innovez en permanence. Comment est-ce que, quel est votre rapport un peu à cette activité qu'est l'innovation ? Innover, c'est un état d'esprit. En fait, innover, c'est disrupter. C'est transgresser, je dirais même plus généralement. c'est la raison pour laquelle souvent les plus grands innovateurs sont des gens qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que l'innovation vient très souvent de gens qui sont en dehors du système. Ce n'est pas un hasard si Tesla a été créé par quelqu'un qui ne vient pas du monde de l'automobile. Ce n'est pas un hasard si Amazon a été créé par quelqu'un qui n'était ni du monde de la librairie et encore moins du monde de... Voilà, c'est toujours ça. C'est parce que justement, il faut être à l'extérieur pour avoir une vision un peu différente des choses et envisager les choses différemment. Donc moi, dans mon domaine, c'est que clairement, vous avez compris, je ne suis pas un médecin et donc, comme je ne suis pas un médecin, j'ai un regard externe qui me permet de peut-être imaginer différemment la façon dont la technologie peut aider l'acte médical. C'est là aussi où réside le rôle de l'ingénieur de créer, d'innover, d'être à l'avant-garde sur certains sujets dans différents secteurs ? Je pense que l'innovation n'est pas réservée uniquement aux ingénieurs. Tout le monde peut innover dans différents domaines et dans le domaine qui le concerne, il y a d'autres types d'innovation. C'est-à-dire qu'on a tendance à réduire l'innovation à l'innovation technologique, mais il n'y a pas que l'innovation technologique. Mais effectivement, dans l'innovation technologique, il est important d'avoir un bagage technologique d'ingénieurs qui nous permettent non seulement de réfléchir à des concepts, mais de les mettre en œuvre après. Et vous parliez au début de notre entretien du sens que vous vouliez donner à votre métier. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans votre activité professionnelle ? Est-ce que c'est relever l'impossible ? C'est l'innovation ? C'est au contraire améliorer la vie des gens ? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin ? On peut tout à la fois. Un peu tout ce que vous décriez, puis je rajouterais à cela à l'aventure humaine, l'aventure humaine que représente l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ce qui est extrêmement motivant, c'est tout simplement au quotidien avec les gens qui nous entourent, comment on arrive à relever les challenges pour un objectif qui est plutôt noble puisque au bout du compte, ça vise quand même à permettre à des patients d'être soignés de façon plus efficace. Et est-ce que le sentiment de se sentir utile, parce que vous voyez concrètement les effets de vos innovations et les résultats positifs que cela donne, est-ce que ça, c'est aussi un moteur sacrément important pour vous ? Absolument, absolument, c'est très très important. C'est vrai que lorsque l'on assiste à une procédure dans laquelle est utilisée une machine qu'on a tous conçue, à laquelle on a tous contribué à la conception, c'est vrai que c'est un facteur de fierté et donc ça me démonquait important. Et vous, vous incarnez un peu le modèle de réussite à la française. J'ai vu que vous étiez chevalier de la Légion d'honneur, que vous êtes né au Sénégal dans une famille modeste, vous êtes arrivé en France très jeune et vous avez également perdu vos parents très jeunes. Vous avez une enfance difficile et aujourd'hui, vous créez des innovations révolutionnaires. C'est une belle revanche sur la vie pour vous ? Moi, j'ai de revanche à prendre sur personne. Je n'ai pas de revanche à prendre. C'est un fait, c'est mon histoire, c'est ça. Je n'en suis ni responsable, ni... Je n'ai à être ni fier, ni pas fier. C'est mon histoire. C'est un beau parcours quand même. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais voilà, puis j'essaie au quotidien tout simplement de faire avancer ce en quoi je crois et je pense que c'est une des choses qui m'anime, c'est d'aller au bout des choses auxquelles je crois et voilà, c'est ce qui me fait avancer. Et d'ailleurs, vous avez dit je veux être un leader mondial dans mon secteur d'activité qui reflète ce que vous venez de dire, que vous voulez aller jusqu'au bout de ce qui vous anime et de vos idées. Aujourd'hui, rien ne vous arrête ? Vous voulez entre guillemets conquérir le monde avec vos innovations ? Écoutez, je pense qu'il faut viser les étoiles pour toucher la Lune. Donc moi, aujourd'hui, je ne me refuse absolument rien. Je pense que souvent dans beaucoup de choses dans la vie, en fait, les limites auxquelles on se confronte, c'est les limites qu'on se fixe soi-même. Il n'y a aucune suffisance dans ce que je dis. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut être extrêmement ambitieux. Il n'y a pas de raison, encore une fois, de ne pas se permettre de rêver d'être capable d'atteindre tel ou tel objectif. Pour parler du contexte en France, plus précisément, est-ce que développer ce genre de technologie, déjà, j'imagine que ça requiert beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent, est-ce que vous êtes suffisamment soutenu en France ? En France, en France, oui. Moi, je suis très fier d'être français, je suis très fier d'être en France. En plus, nous, on est installé dans le sud de la France, à Montpellier, qui est une terre d'innovation. On a un soutien, que ce soit des pouvoirs publics. Donc, là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Je pense qu'on a la chance aussi de pouvoir avoir un écosystème dans lequel on peut vraiment développer une innovation et ça, c'est important. Après, il y a une dimension financière qui n'est pas toujours facile à trouver directement en France, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un rayonnement qui nous permet d'aller chercher des capitaux et des moyens en dehors de la France. On a d'ailleurs un investisseur historique qui est un investisseur qui est basé à Rwongonger. Et pour nous donner un ordre de grandeur, combien coûte, en moyenne, la conception de robots comme ceux que vous concevez ? C'est une question qui est très compliquée de répondre. Après, ça dépend de l'équipe, ça dépend de l'efficacité de l'équipe, ça dépend de beaucoup de choses. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que en ce qui nous concerne, on a levé aujourd'hui un peu plus de 10 millions. On va annoncer prochainement qu'on vient de boucler une levée de 40 millions, ce qui voudra dire qu'on aura levé grosso modo une cinquantaine de millions depuis la création de la société. Et alors aujourd'hui, du coup, votre ambition dans ce qui transparaît dans vos propos, c'est quoi ? C'est de faire rayonner aujourd'hui aussi à travers vos innovations l'excellence à la française dans le secteur de la robotique. C'est de montrer que les Français en ont sous le pied. C'est tout à fait le cas. Je pense que la France est une terre d'innovation, une terre d'ingénieurs en particulier. Et puis, je pense qu'on a aussi la caractéristique en France d'être un pays qui est reconnu au-delà de ses frontières pour la qualité de ses médecins, de ses praticiens, de la qualité de sa médecine. et donc, ce qui est un peu à la frontière entre les métiers de l'ingénieur et les métiers de la santé, c'est les technologies médicoles. C'est par essence un domaine d'excellence français. Et donc, nous, au travers de notre aventure, on vise également à concrétiser et à démontrer effectivement qu'en France, on est capable d'avoir de l'excellence dans ce secteur des technologies médicales. Et est-ce qu'on a encore les moyens, le temps ? Est-ce qu'on pourrait être leader dans ce secteur-là de la robotique chirurgicale, de la technologie médicale ? Aujourd'hui, tout le monde est conscient que la prochaine très grosse révolution technologique va être, et donc numérique, devrais-je dire, elle va être dans le secteur de la santé. Tout le monde a bien conscience que l'intelligence artificielle, les robots vont pénétrer le secteur de la santé de façon très importante. Et là, on touche à quelque chose qui est très important puisqu'effectivement on parle de la santé, des gens. Et en fait, l'enjeu c'est quoi ? C'est de ne pas reproduire ce qui s'est passé avec les GAFA et s'assurer que dans cette espèce de compétition mondiale qui va à coup sûr en tous les cas se former dans les années à venir, que la France ou au moins en tous les cas l'Europe ait également son rôle à jouer et qu'on n'est pas demain les qui ont des GAFA dans le secteur du numérique dans le domaine de la santé avec grosso modo un marché mondial qui se partage entre des sociétés américaines et chinoises. Oui, ce que vous voulez dire c'est qu'aujourd'hui on en a les capacités et il est temps d'agir pour éviter, enfin pour prendre le train en marche en tout cas et ne pas se faire dépasser. C'est ça absolument et puis d'avoir une carte à jouer parce qu'on se rend compte à quel point une fois que les très gros mastodontes sont en place c'est très très compliqué de pouvoir se frayer un chemin. C'est maintenant qu'il faut agir et non pas attendre effectivement que ces sociétés de taille mondiale soient présentes et donc à ce moment-là c'est très très compliqué de réussir à venir rivaliser avec elles. Parce qu'aujourd'hui dans votre secteur la concurrence elle n'est pas encore trop rude il n'y a pas encore justement de grosses sociétés vraiment très implantées à l'image des GAFA pour parler d'un autre secteur. il n'y a rien à voir le leader mondial en robotique médicale en robotique chirurgicale c'est une boîte qui s'appelle Intuitive Surgical qui est une boîte américaine qui conçoit un robot qui s'appelle le robot Da Vinci c'est une boîte aujourd'hui qui a une capitation boursière de 50 milliards donc oui il commence à y avoir des très grosses sociétés qui sont en train de se développer il est temps que l'Europe se saisisse du sujet mais je pense qu'il y a une volonté politique d'ailleurs ça a été l'une des choses qui a été annoncée par le président dans son projet 2030 c'est essayer de faire en sorte que dans ce concert des boîtes françaises existent également. Super bah écoutez en tout cas bravo à vous bravo pour toutes ces toutes ces innovations et merci de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions. merci beaucoup merci beaucoup à très bientôt proposés par l'INSA Lyon je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode en attendant n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode merci à liker l'INSA Lyon à liker l'INSA Lyon merci à liker l'INSA Lyon để